Salut à tous les amis c'est Turnip, on est de retour sur Hunter The Gungeon et ce que je vais faire aujourd'hui Tout d'abord je vais prendre le Marine parce que voilà, c'est un moment qu'on l'a pas pris, on va prendre son deuxième costume aussi parce qu'il est sympatrique Et ce qu'on va se tenter Oh on l'a débloqué à l'épisode précédent, autant elle est tentée de passer par le raccourci Voilà et toi d'abord toujours en chasse, je sais plus où j'en étais, ah oui les seigneurs, les seigneurs je crois que c'est les gros mecs en armure Si je dis pas de conneries Ah bah déjà on a débloqué les nouvelles bottes, bah ça c'est cool, ça valait la peine Oh mec t'as introduit que mec Chambre 3 et là on est sur la chambre 1, 2 d'accord Voilà, chambre 3, on va y aller tout de suite, on va voir ce qu'il se passe quand on y va, théoriquement si je dis pas de conneries normalement on devrait m'apporter une arme C'est ça Euh, donc je choisis Salut, ah toi tu vas me prendre des raccourcis non ? Je viens justement d'ouvrir cette nouvelle filiale spécialement pour toi, tu sais, rapport au fait que tu achètes beaucoup J'ai quelques babioles en promotion qui devraient t'intéresser, au cas où tu n'aurais pas eu le temps de bien t'équiper C'est pas le genre de la maison de laisser un bon client dans le besoin Allez, serre-toi, et bah je vais prendre le fusil à lunettes les amis Et du coup on commence au troisième étage avec uniquement le fusil à lunettes Je viens de me faire traiter l'incapable, c'est ça l'idée Euh, non, qu'est-ce que, what ? What ? Bon, on a le fusil à lunettes et on va voir ce qu'il se passe du coup Mais de ne rien Comme je disais peut-être dans l'épisode précédent, c'est peut-être un très bon moyen de De réussir à débloquer le deuxième personnage secret Puisque du coup on arrive directement dans les étages avancés Où il y a plus de chances de faire apparaître les balles avec des caps Donc, j'ai envie de dire, peut-être que c'est pas plus mal Alors on va tester si je meurs trop vite Bah écoutez, je relancerai probablement une autre partie, une autre run Mais ceci dit déjà, commencer avec le fusil à lunettes C'est quand même carrément cool j'ai envie de dire Alors, je sais pas ce que vous en pensez du fusil à lunettes Mais moi, c'est une arme qui me plaît Ça se trouve, elle est considérée comme une arme mauvaise Et moi j'ai toujours bien aimé les... Et comme je le répète assez souvent, j'aime bien les armes précises Qui tirent lentement, mais qui font beaucoup de dégâts C'est pour ça que l'arbalète est aussi une arme que je kiffe grave Alors toi t'as un casque, du coup t'es plus solide on va dire Et hop Ok Vous, vous pouvez être dangereux vous quand même Ah le fusil à lunettes il est trop bien Et surtout qu'on aura des munitions Puisque j'ai le... Comment ça s'appelle ce truc ? Bah je l'appelle le Tokiwoki Qui appelle les munitions Le largage de munitions Ouf, la réaction enchaîne Oh putain, ça a bien fait être douloureux Oh, qu'est-ce que je kiffe cette arme les copains Qu'est-ce que je kiffe cette arme Alors il y a le marchand qui est juste là Et forcément il est bloqué par une clé Par une porte fermée Ce qui est quand même clairement dégueulasse Donc on reviendrait Alors ça c'est un coup à se faire niquer Donc on va vite aller loin On va finir la salle juste au flingue classique Histoire d'économiser quand même les munitions de notre snipe Ok Alors là par contre Vous, il faut que je vous tue assez rapidement Sinon ça me saoulait Il est au dernier là Vous avez décidé de ne pas prendre les... Les... Putain mais... De ne pas prendre les... Oh la clé Et bien peut-être que... On va finir de vider l'étage Et peut-être qu'on ira chez le marchand Avec la clé qui vient de nous être offerte Oh yeah Ouf Ouf c'était chaud patate J'aime assez prendre le raccourci Là pour le moment j'aime bien Alors c'est effectivement le fait d'avoir une... Une bonne arme directe Ça... Ça fait... Ça rend les choses plus agréables Mais... Disons que c'est cool de commencer directement sur des niveaux un peu... Un peu difficiles Sachant qu'il me semble que... Plus on avance dans les étages avec la raccourcie Plus on nous donne d'armes au début Donc je crois que à l'étage 5 grosso modo on commence directement avec 5 armes Non 3 armes Ce qui est déjà pas mal mine de rien Mais c'est vrai que ce qui peut manquer c'est des passifs Mais là pour le moment Malgré ça j'ai toujours pas pris de dégâts Et j'en suis assez fier Oh punaise Ça faillait être triste Ouf 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 J'aurais bien espéré un corps Putain j'ai bien me faire avoir avec ça Oh des snipers Il y a des combats de snipers les copains Parce que moi aussi j'ai un sniper Euh Voilà on essaye d'économiser au moins quelques balles Il me reste 17 On pourra le recharger Donc je fais pas trop trop attention à mes munitions Parce que je sais que je pourrais les recharger Ensuite Alors là ça peut être un peu compliqué cet endroit Alors alors concentration Yes J'ai pas besoin d'autre chose que Oh bien de la vie Je tombe pas pris de dégâts Je suis assez content Euh Je peux cramer une balle à blanc pour avoir un objet Je vais le faire Et il me donne Une arme qui est pas mal du tout non plus Du coup je vais un peu plus l'utiliser pour nettoyer les salles Celle là C'est pas ouf ouf mais c'est pas mal quoi Dans la mesure où ça ne m'a coûté qu'une balle à blanc Je vais pas cracher dessus Et merde Je suis bloqué Et j'ai toujours pas récupéré de trouver de salle de coffre Donc on a toujours au moins la possibilité D'avoir quelques objets supplémentaires Et là même peut-être Quelle que soit la rareté du coffre J'ai envie de dire Je vais tenter Ok deux balles ça suffit pour vous Bon Bravo Oui Nickel Putain il se passe très très bien sur Run pour le moment C'est un peu un problème Et en plus c'est un coffre vert Oh putain il y a le raccourci qui est juste là Et on me donne un coeur supplémentaire Alors dès que je récupère une balle à blanc Je saurai qu'il y aura un raccourci Ici Enfin raccourci pardon Une salle secrète Donc ça c'est pas mal Et Et on va bientôt affronter le boss On va vider encore ces quelques salles On va affronter le boss Mais plutôt en forme Ok alors C'est toi Toi tu peux vite me niquer Parfait Ok 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 Wouh Oh mais putain Le jeu est plutôt sympa Le marteau au cobalt Alors je n'ai jamais utilisé cette arme Il y a marqué casse des trucs Ah c'est tout ce que j'ai débloqué Tire des rayons bleutés chargeables Est-ce que c'est une bonne arme ? Est-ce que c'est une bonne arme ? On ne sait pas Et on va aller affronter le boss de ce donjon Enfin de ce niveau Immédiatement On va bien charger mon arme Ça va être le balrog Je ne sais pas trop Ouh l'arme efficace Ouh l'arme fait des dégâts Ah putain Alors je ne sais pas trop S'il y a des stratégies Ah j'ai eu pas de balles à bord Putain Des stratégies sympas Pour éviter Enfin où se placer C'est des angles morts sympas Pour éviter ces trucs Donc vraiment Je m'entraîne un jour Bon effectivement C'est chargeable Mais du coup Ça n'a pas tant De munitions Que ça Peut-être Si il y a la winchester Où est-il ? Où es-tu ? Woh 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 Ça va juste Un concentré Les dégâts Sont pas tarés Je vais essayer De charger ça Pour voir si C'est sympa Bon je ne sais pas Si c'est très bien Ce qu'il vient de faire Je peux la winchester Encore On va essayer De le finir La winchester Si j'arrive A ne pas prendre Trop de dégâts Et voilà Ah putain Ça me saoule Bon on sait que je peux La récupérer Donc c'est pas très Très grave Au final Où es-tu ? Eh bien écoutez Ça s'est pas trop mal placé Euh placé Ça s'est pas trop mal passé Ça suffira On me donne L'oméga boulette Qui me semble Que la dernière balle De mon chargeur Sera extrêmement puissante Augmente les dégâts Causés par la dernière balle D'un chargeur Alors est-ce que ça marche bien Sur les armes Qui ne tirent qu'une seule balle Je ne sais pas Je ne sais pas Euh J'ai pas tellement d'intérêt A aller Ailleurs J'ai pas récupéré De balle à blanc Malheureusement Donc bah tant pis On va On va descendre On arrive au quatrième étage On n'est pas si mal équipé Que ça Même si je ne manque Quand même pas Le munition Le quatrième étage Est quand même dangereux Surtout le boss Alors je vais garder Cette balle de snipe C'est la dernière balle Du chargeur Même A fortiori C'est ma dernière balle Tout court On va pas être copains Les copains En fait C'est lui Que j'aimerais toucher On va peut-être Y aller au flingue Un peu Sur cette salle Elle est pas trop compliquée Il faut que j'économise Des munitions Donc Oh C'est méchant ça Ok Ok Il y a beaucoup de monde C'était gratuit Ok ok Je suis bien concentré Là J'arrive même à me concentrer Sur les Sur les balles des ennemis Donc c'est assez cool J'arrive bien à éviter Je sais pas trop Combien de temps ça va durer encore Ça c'était gratuit Ça c'était gratuit Mais ça m'a permis De tuer rapidement Un ennemi Qui me saoulait Euh Attel à toi Ouah C'était le dernier Ouh La clé Non on va la laisser Là où aller Elle est très très bien Et on va attendre De trouver le marchand Ok Ok Je vais pas me combater Plus longtemps que ça Ouh La Winchester est Carrément bien comme arme Ah merde J'avais pas vu Qui me suivait Ce petit con Bien joué Ah putain Putain Elle est pourrie Cette salle Oh les mecs Oh la 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 Cette salle Je l'aime pas du tout Ouf La meurtre Ouh J'ai pas beaucoup aimé Cette salle J'ai pris beaucoup de dégâts C'est vraiment dommage Parce que là Je pourrais Potentiellement mourir Très très vite Je vais bientôt utiliser Ma régène de De munitions Par contre Wow Je vais me casser de là T'approche pas T'approche pas Voilà Ah merde Je pensais que c'était toi Que j'avais tué C'était l'autre Toujours pas mort Ah c'est eux les seigneurs Ok Donc j'ai plein de nouveaux amis Amis là Bon eux je peux quand même Les tuer au flingue Théoriquement Il faut un peu 7 millions de chargeurs Mais au moins Il morbe de la thune Et pas qu'un peu Merci Merci Enfin pas qu'un peu En fait j'en ai eu 9 Sur les deux Parfait Ah mais je n'ai pas de clé encore Mais je sais que j'ai un autre coffre vert Donc ça c'est très très bien Si vous pouvez trouver le marchand rapidement Oh putain non Oh je suis dégoûté Si j'avais pris la clé J'aurais pu l'ouvrir Mais là c'est bon Un coffre bleu qui disparaît C'est bien triste On va aller par là La gunmancher C'est pas forcément J'ai pas vraiment d'armes Dont je vais me débarrasser Elles sont toutes très bien Même si elles n'ont pas beaucoup de munitions Même elles n'ont quasiment plus de munitions Alors ça je voulais pas le faire Bon c'est pas grave On va tirer un peu au hasard Dans la salle Hop Hop Où est-il Là c'est pas clean Pardon je ne s'étais pas vraiment voulu J'avais oublié que c'était la seule arme qui me restait Autrement flingue de base On va recharger le fusil à lunettes Voilà Ok vous savez quoi On va nettoyer cette salle très vite Pour éviter de prendre des dégâts bêtement Un autre drop de clé me ferait plaisir Ou de la vie Ou de la vie ce serait très bien même Ah putain Non Va-t'en Ah voilà J'arrive plus à récupérer mon Ma bonne arme C'est pas mon arme de départ Vous pouvez vite être chez vous Pour cette raison là Exactement Ok Parfait Parfait Ok Alors là ça va être chiant par contre Ah vous êtes boosté Il faut trouver le mec qui vous Il est où l'enfoiré Il est où l'enfoiré Pourquoi je le trouve pas Il est là Il est en plein milieu C'est conno Ok ça c'est bon Bon vous maintenant J'ai plus qu'à vous faire exploser Oh punaise J'étais pas sûr de mon coup là Toi là-bas j'ai juste à m'acharner un petit peu Allez 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 Poulala je fais faire une connerie moi C'est pas fini Aller approchez-vous il y a du poison là Approchez-vous Approchez-vous Hop Alors vous allez pas être empoisonné forcément Du coup c'est bâtard parce qu'il y a certaines flèches qui anticipent mes mouvements Et d'autres non Donc c'est un petit peu fou Mais toi tu te couvris Donc on va te tuer Tout bêtement comme ça Lui me soigne Contre En échange d'une arme entière En cas de vraiment très mauvaise posture Ca peut être intéressant Si je sens que je peux pas aller affronter le boss Wow les gars N'approchez pas Et de la thune supplémentaire J'ai plein de thunes Donc si vous pouvez trouver le marchand Ca serait quand même super cool axe Hop là je contourne Et oui oui je vous brain les mais avec rien à branler Oh putain Wow la roulade qui a failli finir dans la balle Ok je suis en train de me mettre dans une situation de merde là Parfait Wow Voilà Là c'était Gratos Et je vais attendre que tu te téléportes Que tu Voilà voilà Donc j'ai fait le tour Le marchand va être soit à gauche soit en bas On va aller en bas On va bien voir D'accord Bon bah ça sera plus à gauche alors Ouh ça sent la merde ça Toi faut que je te tue avant que t'invoques le squelette C'est juste que je te trouve par contre Voilà Tu m'apparais dans le dos quoi Sérieusement Ah oui alors non ça je vais vous laisser venir Bah oui ça fait mal Ok on a le marchand On va pouvoir acheter enfin une clé Et quelques armes sympas Oh des munitions Pas mal aussi On va d'abord prendre cette clé On va aller chercher Cette autre clé Peut-être acheter des munitions Pour Je sais pas trop quoi Peut-être le gros gros flingue On va ouvrir le coffre qui est là bas Mine de rien Alors là le problème c'est que c'est le boss du 4ème étage Donc il peut y avoir de très très mauvaises surprises Ouh Marshall du grand néant Ça c'est cool Ça c'est très très cool On va mettre toutes les chances de notre côté On va voir ce que peut nous vendre lui Ah t'as la Winchester Ah il est pas mal celui-là aussi Ouh la rue Je me j'ai pas les sous pour On va prendre la vie Et on va prendre les munitions que l'on va donner à mon gros pitolé qui est là Voilà Il me reste cette thune J'ai que deux pauvres cœurs De vie Ou alors je vais sacrifier une arme pour nous donner plus de chances de réussite Et c'est ce que je vais faire Je vais aller sacrifier Oh la Winchester puisque c'est l'arme qui est vide finalement Euh c'est F je crois Ah oui non mais il faut juste lui parler Offrir une arme à l'œil Au reliquaire Hop Ça m'a redonné un cœur de vie Ce qui est pas dingue Mais ça peut peut-être nous permettre de finir cet étage sans prendre trop de dégâts Et je vais carrément bombarder le truc Putain c'est le mur Alors ça c'est Le L'ennemi que je n'aime pas Ah Pas du choix Pas du choix Ah mon dieu que je teste ce boss J'ai vraiment encore beaucoup de mal à Comprendre ce qu'il faut faire dans ces parts Pattern Faute à un ennemi qui se déplace vers l'avant constamment Allez on se concentre On se concentre C'est très difficile d'anticiper les moules Oh putain j'ai eu une chance Bon j'ai plus beaucoup de vie malheureusement Par contre j'ai une clé Ça valait la peine je pense d'utiliser le De sacrifier une arme Bon on a un ancien héros Qu'est-ce que ça peut bien faire ce truc Illimité Augmentation Capacité des chargeurs Simplement là Qui couvrait le front Autrefois le front d'un ancien héros Ne pas oublier les vieilles techniques Ces pouvoirs se sont affaiblis avec les années Mais reste suffisant pour vous fournir une quantité de prescribilité d'une munition Sérieusement Ah oui mais ça décuple le nombre de munitions C'est con Dès que je retrouve un chargeur Je vais être méga à l'aise Bon ça c'est une référence C'est Metal Gear Très clairement C'est dommage que je ne savais pas recharger mes munitions Par contre On arrive au cinquième étage En 23 minutes à peu près Donc au final effectivement On gagne beaucoup de temps à faire ça Maintenant ça va peut-être être compliqué Alors ce serait génial Que je puisse trouver quelques munitions Comme ça je pourrais recharger une arme Et être Vachement bien J'aime beaucoup le Void Marshall Il est Hop là C'est une arme qui est plutôt puissante Qui tire vite Et là si je pouvais avoir 1000 munitions avec Ce serait quand même énorme Oh les mecs Voilà Comme ça j'ai mon arme pour nettoyer les niveaux facilement Pas facilement Bon piqué là Il y a du monde Putain me calmez vous Oh mon dieu c'est horrible C'était violent C'était violent Je vais garder un petit peu mon snipe Wouah Wouah Je vais pas aimer ça Je vais pas aimer ça du tout Toi je t'aime pas du tout comme ennemi Oh putain Faut que je te tue très vite Avant que tu fasses Un truc que je peux pas blairer Oh bah tout le monde est mort Bon j'ai pris beaucoup de dégâts encore Euh En me concentrant correctement Avec les armes que je possède J'ai quand même moyen peut-être de m'en sortir Plus que bien Attends faut que je te tue très vite Parce que je te supporte pas Je supporte pas les saloperies que t'invoques C'est de la vie qu'il me faut De la vie ou des coffres Ah non Je te déteste Il y a un arbal qui fait toujours plein de dégâts De la vie Ça fait toujours plaisir Je dis que je veux le marchand Mais le seul marchand qu'il y a C'est de la forgeronne Ses objets coûtent très cher en général Ah manquait plus que ça Oh la 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 roulade complètement ratée Qui me fait perdre un cœur entier Oh Le petit qui m'a buté Mon clic droit qui est parti bien trop tard Ah c'est dommage de mourir comme ça C'est vraiment dommage Ce que je vais faire c'est que je vais relancer directement Dans les mêmes conditions Voir où ça va nous mener Vous savez quoi ? On va prendre le même perso On va repartir vraiment exactement pareil Pourquoi j'ai récupéré aucun crédit de l'hégémonie ? Quand on prend des raccourcis On ne gagne aucun crédit ? Je ne sais pas Est-ce que j'avais remoncé sur mon meurtre de seigneur ? 26 d'accord On va repartir direct avec le raccourci Parce que ça nous mène Ça nous change un peu des runs habituelles Je trouve ça plutôt sympa Je ne le ferai pas forcément très souvent Mais à l'occasion Quand je développerai de nouveaux raccourcis Ça pourrait être marrant Et je sais tout de suite quelle art je vais prendre Je vais prendre le laser réglementaire Qui colle très très bien avec mon personnage D'ailleurs j'ai repris le J'ai pris son skin habituel Oh non alors ça a commencé encore moins bien que tout à l'heure Bah tout à l'heure ça avait très bien commencé là Un peu plus compliqué Tant que je suis là Je vais plutôt utiliser mon petit flingue Et si possible restez bien concentré Une première clé que je ne vais pas prendre tout de suite Ça ne suffira pas je pense Ça vous allez juste repousser un peu genre Oh il y a eu du vin Il y a eu des cailloux qui sont tombés du ciel Ça m'a fait du vin les copains Ça fait du vin dans mon slip de balle Wow Marcher dans les flammes Allez on marche dans les flammes On marche dans les flammes On revanche service Ça se fait trembler l'écran en fait Ça a merdié son nom J'aurais peut-être dû prendre la petite arbalète en fait Je suis en train de fileter Je vais charger mon laser réglementaire Parce que ça c'est un objet Les munitions je ne peux pas les laisser C'est un objet que le rat se fait plaisir de me chourer Ouais bah en fait je suis peut-être Je suis un petit peu gouré dans mon choix d'armes J'aurais peut-être dû prendre l'arbalète L'arbalète explosive Parce que ouais Parce que du coup j'utilise plus ça Oh attendez je vais l'utiliser Non non Z'approchez pas vous Z'approchez pas Z'approchez pas toi Dégage tes moches Je crois que mon flingue va bien y repousser normalement dans le vide Bon bah ça va aller tout simplement Ça marche tout aussi bien pour moi Bordel Voilà Donc une sale ou Ça ne valait pas forcément la peine de De buter tout le monde Enfin d'y aller surtout Parce que Parce qu'il n'y avait rien Après Ouais mais en fait c'est pas si bien que ça le laser réglementaire Bon ça va faire son taf Mais bon C'est pas J'aurais vu Oh putain j'ai fait la roulade dans la direction de la balle quoi Les mecs Bon laissez moi passer juste Ouf Oula il y a plein plein de portes Ah on a trouvé le marchand Ça c'est plutôt cool Voilà Ben Je vais pas avoir assez de sous pour lui acheter la clé Mais hop Rien que le fait de le faire apparaître là La frappe Ce serait bien que j'ai récupéré plein de sous Parce que j'ai aussi un autre petit bonus là J'ai encore tout l'étage nettoyé Mais si je pouvais récupérer pas mal de sous Je pourrais m'acheter une clé Plus faire le 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 jeu de tir Sachant qu'en priorité je pense que je ferai le jeu de tir Vu que j'ai déjà quelques clés Et que le jeu de tir Si je me démerde pas trop mal Il y a moyen quand même de De récupérer des objets sympas Je me sentais un peu obligé de claquer une balle blanche Ça me merde un peu parce qu'on est pas des masses Ouh j'ai eu de la chance Si je tue le truc au milieu déjà Je serais plus sûr Ben voilà putain C'est pas souvent que je me fais toucher par ces trucs là C'est toujours pas fini Les conduits de merde On va essayer de les tuer vite Je vais vider mon chargeur dans la rigueur Ça n'en a tué aucun Bon c'était pas mal Ah je voulais me la péter Genre je t'achetais avec une balle Mais en fait t'as encore plein de points de vie Allez allez plus de thunes Plus de thunes C'est de la thunes que je veux Une petite clé Un petit coffre c'est pas mal aussi Mines anti-personnelles Je vais les prendre Je vais appeler les munitions directes Prendre ça Et on va voir ce que c'est Ça ressemble vraiment aux mines de De super smash bros Et bah du coup Plutôt celle de golden eye Au final Puisqu'elle vient d'un peu de là Golden eye est un perfect dark Donc 22 crédit Est-ce que cette mine Est efficace Je vais la poser sur lui là On va voir Ça a l'air d'avoir été efficace Est-ce qu'elle se recharge vite Yes Ah putain L'étage est terminé L'étage est terminé J'ai pas trop eu le boss Ah mais non Mais il est au delà de lui là D'accord Combien tu me coûtes Combien je dois te payer Pour le réussir ton jeu 35 Le bel prix de la clé en fait Madusca On va plutôt traverser Il va pas me laisser passer Voilà Hop 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 Parfait Bon la mine dans tes personnels Surcharge pas des masses Après s'il y a moyen quand même D'enlever Un petit paquet de points de vie A chaque fois au boss Ouh Je prends volontiers l'armure Sachant qu'il est très probable Que je la perde Instantanément après C'est un peu merdique là C'est un peu merdique là cet endroit Ok toi t'es en train de t'approcher Ok ça nous en fait un moins On va me laisser tranquille un peu On va me laisser tranquille un peu On peut trop d'ennemis là Putain Voilà c'est toi que je voulais tuer depuis tout à l'heure Toujours pas mort Toujours pas mort Ok je vais pouvoir recharger mon arme Très bien 37 crédits Je vais pouvoir acheter des trucs Non tu montres pas là devant toi D'ailleurs Voilà Ça vous aura fait la bite Ça vous apprendra à monter dans les Dans les chariots J'espère que ça vous donnera une bonne leçon Et que vous à l'avenir Vous ne souhaiterez plus y rentrer Putain j'ai buté vite fait l'ennemi Qui allait vite me faire chier je pense Merde où est-il J'étais un peu mis dans la merde Ok moi aussi là Je me suis un peu mis dans la merde Oh putain ma roulade qui est partie Juste un chou il y a trop tard Je suis triste Oh le coeur entier aussi Il me fait très très plaisir Alors un coffre Un coffre marron Je l'ouvrirais peut-être Parce que j'ai pas trop 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 de coffres A ouvrir Mais Ça me tente bof Parce que mine de rien Il peut y avoir des passifs sympas Il peut y avoir aussi des gros trucs de merde Oh encore des munitions Pourquoi c'est pas de talheur Quand j'avais plein d'armes vides Que ça droppait les munitions Hein Pourquoi ? Expliquez moi Toi t'es mort Toi t'es mort Wouah Il m'a failli me faire baiser Hop là pardon Ok bon ça c'était clean Vous savez quoi je vais Je pense que Je suis quasi persuadé Que la fin du Du donjon est juste là Et j'ai récupéré vachement de thunes J'ai même pas fait gaffe Mais du coup je vais pouvoir Un petit peu me gaver Voilà le boss est là Donc très bien Je vais prendre un petit peu de temps On va commencer par En même temps tu vas en prendre rien du tout toi Peut-être que je prendrais l'armure Mais contre un boss de 3ème niveau Pas forcément nécessaire Par contre toi 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 je suis très tenté D'essayer de réussir ton mini jeu Parfait Je vous avoue que je suis pas méga bon Dans ce genre de choses Hmm pas mal Maintenant la question Ah dommage Au moins j'en aurai 3 Ce qui est mieux Que ce que je fais généralement Carrément pour un coffre rouge en plus Le fusil Zia Ah non c'est pourri ça Je sais pas si c'est bien Ou si c'est pas bien Un fusil à 4 canons Qui peuvent tous être tirés simultanément Zia Industrie est bien connu Pour ses armes fabriquées sur mesure Pour les tireurs les plus exigeants Cette arme a été créée Avec une seule idée En tête Maximiser son potentiel destructeur Sauf que ça me bouffe mon chargeur entier d'un coup Quoi Je vais vendre cette clé Je vais passer tout pour cette armure C'est pas très grave Je vais prendre une balle à blanc Vous savez quoi ? Parce que ça peut me donner une chance De perfect un boss Une balle à blanc Donc autant la prendre On va prendre Putain J'ai failli me niquer tout seul Et bah c'est pas forcément dégueulasse Comme arme C'est pas forcément dégueulasse Ça peut bien aider à nettoyer des salles Assez facilement Et on va voir le boss que je vais affronter Si c'est le C'est le balle à blanc Mais du coup Il y a peut-être des chances Que quelque chose se passe Ah j'aurais pas dû prendre ce dégât Et alors j'ai posé ma Ma mine un peu n'importe comment Ah le rebond Le rebond qui m'a sali Tu veux pas venir ? Du coup j'ai bien posé ma mine n'importe où Tu veux redisparer C'est quand même un fou C'est dégueulasse d'apparaître juste à côté de moi Ok ok je suis bien là C'est bien ça ou pas en fait Ça a l'air pas mal Une petite sortie de l'écran Qui n'aurait pas dû arriver Est-ce que ça va l'atteindre l'ennemi ? Oh bah ça Là vu comment je suis situé Je vais forcément me prendre des dégâts Non j'arrive vraiment pas à lui faire beaucoup de dégâts C'est très chiant Faut que je me concentre sur une arme Et que j'aille plus que sur ça Et ça va être le gun réglementaire Parce que là clairement Je fais vraiment de la merde tout à l'heure Donc on peut poser plusieurs bombes Avec plus ou moins de succès Oh non j'aurais dû l'éviter ça Ok Disparais pas Disparais pas Arrête pas de m'avoir Putain je l'ai mis comme mi-vie C'est compliqué là Oh le rebond dégueulasse Il a rebondi sur l'angle de la porte Pour m'arriver directement sur la fin de ma roue La grande déception Bon on va s'arrêter là du coup C'était La deuxième run était la run de trop Dommage On avait fait une bonne première run J'étais assez content J'ai perdu mon mojo sur la deuxième Et c'est pas vraiment c'est vrai que En même temps j'ai tué aucun boss Donc forcément je n'allais pas récupérer le cri de l'hégémonie Est-ce qu'il reste beaucoup de choses à débloquer Je pense oui Là il faut déjà Rien pour ces deux objets Il me faut déjà 28 crédits Pour tout ça Il va m'en falloir encore attaquer Sans compter que J'imagine Tentacules abyssal C'est sympa Bon pardon On a un palme C'est sympa aussi Peut-être que je le débloque Et chez eux Qu'est-ce qu'on a de beau Alliés spatiales Ah oui On a encore plein 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 de trucs Arme aux trous noirs Ça me parle Brocoli Ça me parle vachement moins Rig gun Ça me parle Pistolet à micro transaction Ça coûte super cher Bon il y a des super trucs Encore débloqués Donc on va repartir sur D'ailleurs on a un peu plus classique Pour accumuler des crédits Pour débloquer tout ça Merci à tous d'avoir regardé cet épisode Je vous dis à la prochaine Pour la suite de nos aventures Sur Hunter the Gungeon Ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada